coucou à tous on se retrouve pour un tuto de pâques oui un petit panier de décoration pour mettre sur votre buffet sur votre table enfin voilà ce que vous voulez ou même l'accrocher le suspendre comme vous voulez donc c'est à tabea bien dit du midi qu'il avait fait l'an dernier je lui ai demandé si je pouvais le refaire sur ma chaîne elle m'a dit oui pas de souci ma chérie vas-y donc c'est parti vous allez avoir besoin d'un papier qui mesure 11,7 sur 22,8 attention c'est précis 11,7 sur 22,8 et tous les 1,2 vous allez tracer des petits traits jusqu'au bout donc moi c'est ce que j'ai fait j'ai pris mon critérium pour éviter de faire des bêtises avec une pointe ronde voilà où on pourrait décaler d'un petit millimètre donc du coup vous prenez votre règle et à chaque fois vous avancez de 1,2 1,2 1,2 1,2 vous devez tomber pile poil ici à la fin où il vous reste forcément 1,2 donc là je vais continuer mes petits traçages avec vous parce que j'ai pas fini j'ai avancé un petit peu en avance pour dire de gagner du temps mais c'est pareil tatabea l'utilise de la colle pour le faire et là je vais utiliser du double face pour que ça va un petit peu plus vite donc hop voilà donc en matériel vous faut pas grand chose la feuille que j'ai pris c'est une feuille du blog de chez action que vous voyez là ici donc il ya le papier blanc le papier kraft c'est le papier noir voilà donc c'est de chaque son que le papier le plus fin est ici en bas je suis venu tracer à 0,5 et j'ai tracé un trait vous allez avoir besoin également d'un rond là un rond de 7 cm de diamètre donc vous faites avec un compas ou si vous avez un dice qui fait pile poil 7 vous coupez et je suis venu le recouvrir donc là c'est du carton tout simple voilà par contre je l'ai doublé parce que mon carton il n'était pas très été c'était des cartons comme ça de chez amazon et je suis nul doubler parce qu'il n'était pas épais du tout du coup j'ai mis deux épaisseurs et après je suis venu le recouvrir voilà donc ça j'en ai plus bien je met son côté donc là j'ai pris tout simplement mon compas j'ai fait à 3,5 avec mon compas ce qui me fait mon cercle à 7 cm donc du coup je suis venu le recouvrir avec un papier pour que ça fasse un petit peu plus propre voilà un papier classique de chaque action voilà donc du coup on se retrouve avec ce morceau là et on va venir couper donc préparer la petite déco pour garnir le panier de pack vous allez venir couper alors essayer de couper bien droite vraiment de bien suivre la ligne jusqu'au bout voilà mais avant de faire ça je voulais mettre du double face ici donc là c'est du 0,5 alors par contre j'avais fait des bêtises la dernière fois ce qui colle plus je l'avais collé quelque part et je les décollé je vais le mettre en eau tout le long bien bord à bord ici en haut et je coupe voilà comme ça ça vous évitera d'utiliser votre colle après si vous n'avez pas de double face de 0,5 c'est pas grave vous faites avec de la colle là c'est parce que pour le tuto en vidéo je me suis dit ça ira beaucoup plus vite que de laisser sécher donc hop on va mais on coupe pas jusqu'au 0,5 d'accord donc vous faites ça tout du long donc forcément moi je vais accélérer puisque je vais faire pause et comme ça et ben vous verrez quand tout sera coupé vous faites surtout très attention de ne pas couper jusqu'au bout avec votre ciseau on se retrouve juste après hop voilà donc une fois que vous avez tout coupé vous avez vos petites bandelettes et votre double face qui est au bout on va venir mettre le rond ici en bas donc vous allez venir mettre de la colle et on va venir tourner tout autour avec jusqu'au bout avec les bandelettes d'accord donc là ça va être délicat puisqu'on va y aller tranquillou on va donc bien que le double face soit à l'intérieur d'accord donc là je vais mettre de la colle chaude alors est-ce qu'il est déjà chaud ou pas encore attendre un petit peu voilà je vais me mettre ici en bas et j'attends j'attends que ça colle bien surtout pas faire de travers pas vouloir se précipiter c'est juste attendre un petit peu voilà j'ai de la colle chaude ensuite bord à bord et on va venir tourner comme ça sur notre languette d'accord délicatement c'est pas grave si ça déborde vous rectifier tout en allant même si ça l'intérieur c'est pas très grave délicatement faut que ça soit bien autour bien autour du support une fois que c'est fait après c'est toujours comme je fais au fur et mesure le jour où tirer les petits fils de col après je vérifie quand même que c'est bien collé et ici j'ai le dernier morceau on vérifie bien que la bandelette ne se chevauche pas l'autre bandelette sinon ça fait pas tip top d'accord donc on y va moi j'ai décalé je vais décalé juste un petit peu parce que ça tombe pas droit 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 donc c'est pas très grave je décalé un petit peu là je vois que ma bandelette chevauche un petit peu je vais juste venir du coup la retravailler un petit peu ça c'est ma faute c'est au collage des fois ça peut juste décaler donc je recoupe un petit peu la bande légèrement donc là j'enlève même pas 0,3 on va dire de ma bande de la dernière à vous de voir comment elle tombe la dernière bande normalement ça doit tomber régulier mais il se peut qu'il ya un petit décalage sur votre rond hop voilà et là c'est parfait donc ici Et maintenant, ça va être l'étape du collage. Donc là, vous avez toutes vos petites bandelettes qui sont ici. Vous allez, attention, attention, c'est la partie la plus, je ne vais pas dire chiante. Vous écartez un petit peu vos bandelettes, comme ça vous y voyez un petit peu plus clair à l'intérieur. Vous allez prendre une bandelette qui est ici, d'accord ? Et vous allez venir la passer derrière la deuxième pour la coller sur la troisième. Vous voyez ? Non, vous ne voyez pas. Vous allez prendre la bandelette qui est ici, le passer derrière la bandelette qui est ici, la passer derrière celle-ci et venir la coller. Donc, retirer le double face à chaque fois et venir la coller sur la troisième, c'est-à-dire comme ça. Je vous montre. Je retire la petite bandelette. Je le passe derrière la deuxième bande et je viens le coller sur la troisième bande. Voilà. Et je viens plier un petit peu mon papier. Comme ça. D'accord ? Je prends cette bandelette là, je la repasse derrière celle-ci et je viens la placer ici, d'accord ? Derrière. À chaque fois, je fais pareil. Donc, je retire le double face de la deuxième. Je viens la placer derrière et hop, je colle. Voilà. Et je plie un petit peu mon panier. Voilà, comme ça. Je fais pareil ici. Je plie bien mon petit panier. Vous voyez, je fais un rebout, mon marquage. Alors, si je mets le double face, on peut le faire. Et je fais pareil à chaque fois. Je retire mon double face. Je passe. Je ne prends pas la première. Je prends la deuxième et je passe derrière. Voilà. Et je viens plier un petit peu pour que ça suit ici. Je fais pareil ici. Je plie, je plie le deuxième, je replace ici. Et je fais ça tout le tour. Je n'hésite pas à retravailler mon petit papier. Je prends celle-ci. La deuxième. Et je passe et je colle derrière. Voilà. Vous espacez bien. Ça va vous former votre petit panier. Et après, vous viendrez bien l'écarter. Comme ça, on verra le tressage. Donc, je fais pareil jusqu'au bout. Je prends toujours la première. J'enlève la petite pellicule. Je passe derrière. Et je colle. Je fais pareil. Vous voyez, là, ça va vite parce que c'est du double face. Sur les têtes de la colle, ça prend plus de temps. Et ainsi de suite jusqu'au bout. Là, c'est statique. Moi, le truc de double face, mais ce n'est pas grave. Vous voyez, le petit panier, il est en train de se faire tout seul. Je colle. Je tourne. Après, je vais retravailler mon papier. Mon papier double face, ça reste collé sur mes doigts. Je suis statique. Je fais des bêtises pour le faire. Alors, là, vers la fin, c'est plus délicat. Voilà. Mais on y arrive. On y arrive, on y arrive. Et le dernier bout. Et le dernier bout. Et voilà. Donc là, on a notre petit tressage qui est fait. Vous voyez, le petit panier. Alors, soit après, vous le laissez rond comme ça. Ou soit après, vous le travaillez pour que les morceaux soient comme ça. Vous pliez en haut. Vous appuyez. Vous n'hésitez pas à travailler votre panier. Il faut qu'on voit le tressage qui est à l'intérieur. C'est assez caoutchique. Avec tous les petits papiers qui me collent partout. Vous retravaillez votre papier pour former un petit panier. Mais je n'hésite pas à écarter. Je ne sais pas si j'ai bien fait comme il fallait, mais... Parce que le tressage, il est là. Il est là derrière. Je pense que c'est comme ça. Mélanie, elle n'a pas fait de bêtises quand même. Non, ça va. Propositez à retravailler votre petit panier jusqu'à temps qu'il a une bonne petite tête. Voilà, là, ça va. Parce que j'avais mal mis mes boucles. Forcément, ça ne peut pas le faire. Celui-là de Tata Béa, il est quand même beaucoup plus joli. Bon, bref. On a quand même le petit panier, on va dire, design. Hop, donc, du coup, vous prenez un bout de papier. Donc, moi, je vais prendre un comme ça. Je vais faire sur un et demi. Je vais prendre une longueur sur la feuille A4. Sur un et demi. On va faire ça. Je travaille mon papier. Voilà. Et je vais venir faire une petite anse. Alors là, est-ce que je la mets comme ça? Ici. Ici. On va faire peut-être trop haut. Donc là, je vais faire sur 20. Hop. Je coupe avant. Je vais mettre une petite pointe de colle chaude. Ici. Il reste qu'il est encore chaude tout à l'heure. Non, il n'est pas chaud. Il n'est plus chaud. Mais bon, déjà, ça fait un beau petit panier. J'aime bien. Je ne sais pas. Mais toi, ta béathe, c'est encore mieux. Comme quoi, des fois. Alors. Voilà. Donc, ce n'est pas quelque chose de solide. Donc, forcément, ce n'est pas pour mettre des œufs. C'est vraiment pour faire une petite décoration. Et ici, je vais mettre de l'autre côté. Et puis, du coup, dedans, qu'est-ce qu'on peut faire? On va mettre de la petite déco. Est-ce que je mets tout? Est-ce que je mets tout? Est-ce que ça va passer? Est-ce que je mets tout? Est-ce que ça ne va pas le déformer? Est-ce que ça va le déformer un petit peu? Mélanie, il ne fait pas n'importe quoi. Non, ça va. Ça va, ça va. Ça se maintient. On va mettre un petit lapinou. Là, j'avais des petits poussins. On va mettre des petits poussins. Ça, c'était, je ne sais plus, centre-accord. J'avais eu ça. Attends, il faut que tu tiennes. Il faut que tu tiennes, il faut que tu tiennes. On te refait une petite coupe, parce que ça dépasse. Ça dépense, ça dépasse. Un petit poussins. On a l'impression qu'ils ont pris un coup dans le carafond. Hop. Et on va en mettre un petit là-derrière. Un petit là-derrière. Bon, je ne les colle pas. Voilà. C'est vraiment pour faire une petite déco de Pâques. Alors, forcément, là, il y a tout qui dépasse. Ça ne fait pas très joli, Mélanie. Hop. Une petite coupette. Et le tout est joué. Et vous avez votre petit panier de décoration à mettre sur la table, à mettre où vous voulez, sur votre petit buffet, etc. Moi, je pense que je vais le mettre sur mon buffet. Margot, elle sera contente de le voir demain matin. Et puis, moi, j'espère que ce petit tuto rapide vous a plu. Efficace, je ne sais pas. Mais en tout cas, moi, il m'a bien plu. C'était rapide. Voilà. Hop. On retravaille son petit panier jusqu'à temps que ça plaît. Voilà. Et bien, sur ce, je vous laisse. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Allez, bisous, bisous. Sous-titrage ST' 501